Ce bouquin, c'est un bouquin dont je vous ai déjà beaucoup parlé. C'est le livre de l'abbé Joseph Leman, L'entrée des israélites dans la société française. Ce livre a pour moi, je dirais, une double portée. D'une part, il y a la puissance de son propos, de sa qualité, et d'autre part, il me permet de répondre à des esprits fragiles qui m'ont attaqué sur cette question depuis maintenant plusieurs années. Pour aller droit au but, le grand intérêt de ce livre, c'est qu'il l'expose, et je dirais même qu'il infuse chez le lecteur, la doctrine de l'Église sur ce qu'on appelle la question juive. Alors, avant de rentrer dans le fond du livre, on va présenter l'auteur et son frère jumeau, Augustin Leman, qui sont deux juifs convertis au catholicisme. Petit extrait de leur ouvrage « La cause des restes d'Israël », introduite au Concile occulique du Vatican sous la bénédiction du pape Pie IX. Qu'on nous permette ici de parler de nous-mêmes, nous sommes deux frères jumeaux. Un jour, le pape Pie IX nous demanda avec ce charme que tout le monde sait si nous étions deux Esaü ou deux Jacob. Nous lui répondîmes que nous espérions bien que la grâce de Dieu daignerait faire de nous deux Jacob et que jamais l'un ne chercherait à supplanter l'autre. Né le même jour, nous avons passé le même jour du judaïsme au catholicisme, à l'âge de 19 ans. Nous avons été faits prêtres ensemble, « Nous avons dit notre première messe à la même heure, dans la même église. Et maintenant, nous travaillons ensemble depuis des années, à la même œuvre, qui est l'œuvre de la conversion de notre peuple, jusqu'au jour où Dieu voudra bien, s'il regarde non pas nos mérites, mais sa miséricorde, qui nous a ramenés de si loin, partagés entre nous deux, une seule et même couronne. » L'un des grands combats d'Isabelle Leman était effectivement la conversion des Juifs. Je vous disais donc aussi que cet ouvrage infusait au lecteur la doctrine de l'Église sur la question juive. Et ceci est plus important que jamais. Pourquoi ? Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, et en particulier dans la dissidence, énormément de gens parlent de la question juive sans être même catholique, bien que ce soit, d'ailleurs, ils croient être catholique. Et du coup, la question juive n'est pas abordée avec un prisme catholique. Elle est abordée avec un prisme pathologique. Pathologique. Et si je fais cette réédition aujourd'hui, c'est à des fins thérapeutiques, car je dois le dire, moi qui ai traversé ces sphères dites dissidentes et nationalistes, j'ai vu beaucoup d'esprits initialement intelligents venant de toutes conditions, de tous âges, etc., sombrer dans une forme de folie, parce que, oui, dans une forme de folie, je dis qu'aborder la question juive par le prisme pathologique a rendu beaucoup de gens complètement dingos. Complètement dingos. Donc je le répète, si je réédite ce livre, c'est à des fins catholiques de défense de la foi, c'est à des fins aussi apologétiques, pourquoi pas faire des conversions chez les israélites, et c'est aussi à des fins thérapeutiques pour guérir les dingos qui se sont fait lobotomiser par la dissidence. Parce que, je le répète, aborder la question juive par le prisme pathologique fausse l'analyse et fanatise les foules. Alors, quand on aborde la question juive par le prisme pathologique, généralement, enfin, quand des individus font ça, ils tombent dans deux travers que sont le martianisme et ce que j'appelle, moi, le judéo-centrisme. Le martianisme, c'est un courant condamné par l'Église qui vise à nier la canonicité de l'Ancien Testament. Je cite la référence. Le judéo-centrisme, c'est l'idée selon laquelle les juifs, les israélites, seraient, directement ou indirectement, d'une façon ou d'une autre, responsables de tout le mal qui est fait, ou d'une partie considérable du mal qui est fait. Je dirais plutôt, oui, responsables de tout le mal qui est fait. Je n'ai jamais validé ce logiciel judéo-centré. Pourquoi ? Parce que j'ai la prévention de connaître un petit peu l'histoire de l'Europe. Et quand on connaît l'histoire de l'Europe, on voit bien que cette thèse ne tient pas. Et le fait que je m'oppose à cette thèse a été une source de violence psychologique chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens me parlaient de ça, me parlaient de ça très souvent, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas les analyses de la dissidence là-dessus, etc. Et moi, je réponds souvent, mais c'est parce que j'ai l'analyse de l'Église, et avant que je sois catholique, je disais, mais c'est parce que ce n'est pas ce que m'apprend l'histoire. Tout simplement. Bon. Je note que je ne suis pas le seul maintenant à aller sur ce terrain, et que si vous regardez le dialogue entre l'Aberri ou Hervéry Seine, tous deux s'éloignent du judo-centrisme. Par exemple, tous deux me rejoignent pour dire que ce ne sont pas des juifs qui ont fait la révolution française. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle histoire pour s'en rendre compte. Voilà. Regardez la sociologie des foules parisiennes, de la noblesse, du clergé qui ont fait tout ça. Bon. Voilà. C'est de plus deux égale quatre, quoi. Bon. Donc, je ne suis pas le seul à condamner ce judo-centrisme, et je m'en réjouis. Cet ouvrage tord le cou, d'ailleurs, au judo-centrisme. L'Aberlemane aborde cette question de front. L'Aberlemane part de un certain nombre, d'ailleurs, d'analyses d'ordre historique, d'études et d'analyses d'ordre historique et de rappels théologiques pour établir son propos. Et bien au-delà de tordre le cou au judo-centrisme, ce qui est intéressant, c'est que l'Aber axe son propos sur une vérité de foi. Une vérité de foi totalement inconnue de la dissidence, à côté de laquelle elle est passée. Et sans laquelle, malheureusement, on ne comprend rien, et comme je le dis, sans laquelle on fanatise les foules et, au final, on excite les esprits. Cette vérité de foi, c'est la mission eschatologique du peuple juif. c'est-à-dire qu'à la fin des temps, les juifs se convertiront et auront un rôle important pour la défense de la foi. C'est saint Paul qui explique cela. L'abbé Lémane, alors, s'interroge. L'abbé Lémane ne nie pas l'influence d'acteurs juifs dans l'histoire. Contester le judéo-centrisme, ça ne veut pas dire nier l'influence d'acteurs israélites dans l'histoire. Simplement, ça veut dire restituer cette influence dans des justes proportions et la situer dans une perspective spirituelle. Et cette perspective spirituelle, c'est la mission eschatologique des israélites. Et donc, vous disiez-je, l'abbé Lémane soulève une contradiction apparente. Et il dit, mais, quand on prend les grands antéchrists, il en cite trois. Mahomet, Martin Luther et Voltaire. on remarque que ces trois individus, qui étaient donc extrêmement anticatholiques par définition, étaient également antisémites. L'abbé Lémane pose la question. N'est-ce pas curieux ? On aurait pu penser que dans un antagonisme commun contre l'Église, il y ait une alliance entre ces antéchrists et les thalmudistes. Or, non, ces antéchrists ont tout fait pour nuire et persécuter les juifs. Et l'abbé Lémane fait de très nombreuses citations désintéressées pour le prouver. Comment comprendre cela ? Explication de l'abbé. Cette haine est explicable, pardon, cette haine est inexplicable si l'on ne tient compte de l'enfer qui est, du verbe haïr, les restes d'Israël à cause de leur futur rôle dans l'Église de Dieu. Donc, ce que cherche Satan, c'est à empêcher l'accomplissement de la mission eschatologique du peuple juif. Voilà comment s'explique cette haine des antéchrists. Mais au XVIIIe siècle, le diable va changer de tactique, nous dit l'abbé Lémane. Voyant que la première ne marchait pas, le diable donc va essayer autre chose pour empêcher cette mission eschatologique. Il va essayer de corrompre et de subvertir les Israélites pour que la corruption de leur mœur soit-elle qu'ils ne songent même plus à la conversion et à cette mission eschatologique. Et donc, c'est comme ça que l'abbé Lémane interprète l'élévation sociale des Israélites à partir du XIXe siècle. Et nous arrivons donc à cette question qui est celle de l'entrée des Israélites dans la société française. Et l'abbé Joseph Lémane va opposer le projet d'émancipation des Juifs fait par Louis XVI qui visait à terme à la conversion au projet d'émancipation de la Révolution qui visait à faire des Israélites des citoyens universels dégénérés. Voilà. J'espère que j'ai été clair mais ce que m'a appris principalement cet ouvrage au-delà de la réfutation du judocentrisme etc. et au-delà de... Il y a énormément d'histoires dans ce bouquin sur l'histoire des Israélites dans l'Europe etc. C'est vraiment la clé de compréhension la clé de voûte de la compréhension de la question juive c'est cette mission eschatologique des Israélites. Là on relie tout et on comprend tout et on réarticule tout de façon cohérente. Voilà. Cet ouvrage passez-moi la formule m'a mis une claque à l'époque où je l'ai lu je crois que j'ai lu ça en 2017 ou 2018 je m'en souviens plus trop et la question juive perturbe apparemment beaucoup de gens et bien si vous voulez la comprendre il faut s'imbiber du magistère de l'église parce que je traite aussi de la question juive dans ce bouquin là je mets les textes du magistère à ce sujet et j'invite les gens vraiment à lire cet ouvrage qui je l'espère s'ils sont contaminés les guérir un peu et avant toute chose ce livre c'est un ouvrage catholique c'est un ouvrage de défense de la foi catholique et c'est un ouvrage de vérité et c'est un ouvrage de charité voilà cet ouvrage m'a passionné et à l'époque où j'ai lu pour la première fois c'était en pdf sur mon ordi donc je peux vous dire qu'il a fallu que ça m'accroche pour que je lise les 400 pages m'accroche